de l'énergie et de l'eau, la mine Seydou Traoré. Avec lui, nous allons parler de la création de la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM Mali, un projet adopté par le conseil des ministres de ce mercredi, comme annoncé tout à l'heure. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, dites-nous quelles sont les raisons qui justifient la création de cette nouvelle société. Merci. Je voudrais simplement préciser que sous la supervision éclairée du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, nous avons estimé qu'il faut que l'État s'engage plus dans la recherche et l'exploitation des ressources minérales du Mali, pour la simple et unique raison que quand nous regardons aujourd'hui de l'indépendance à nos jours, il y a eu beaucoup de codes miniers qui ont été adoptés. Six codes miniers qui ont été adoptés, trois codes pétroliers. Et à chaque fois qu'on a adopté ces codes-là, il y avait une volonté politique de l'État en matière de recherche minière et pétrolière. Ces volontés politiques sont allées justement d'un monopole d'État dans les années 60, avec la création du bureau minier malien et de la Société nationale de recherche minière qu'on appelait Sonarem, à la libéralisation progressive du secteur à partir des années 69. Jusqu'à, on s'est retrouvé dans les années 2000, à ce que j'appellerais une privatisation sauvage, en fait, de la recherche au Mali. Et donc, à la suite de ce constat, il fallait constater aussi qu'on se rendait compte clairement que toutes ces réformes n'ont pas quand même suffi aussi à faire de sorte que les populations maliennes puissent être satisfaites de l'exploitation minière et pétrolière de façon générale au Mali. Et on peut quand même noter qu'à date, l'or reste le seul minerai réellement exploité, avec 65 tonnes par an, représentant 70% des exportations, 25% des recettes fiscales, 10% du PIB, une contribution de plus de 500 milliards dans les recettes de l'État en 2021. Mais pour autant, en tout cas, les populations maliennes, dans sa grande majorité, pensent à tort ou à raison que l'or ne brille pas pour les Maliens. Alors, M. le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, des efforts ont été consentis. Et on sait déjà également qu'il y a la Direction nationale de la géologie et des mines, également l'Office national de recherche pétrolière. Alors, cette nouvelle société va apporter quoi de nouveau ? Alors, la nouvelle société qui sera créée, comme je le disais tantôt, ça traduit une volonté d'abord politique du gouvernement du Mali, qui reste dans la vision stratégique du chef de l'État, mais qui reste aussi, comme on l'a dit, une forte recommandation des Assises nationales de la refondation. Et donc, cette société, justement, va se consacrer principalement à l'acquisition des titres miniers, mais va aussi entreprendre tous travaux de recherche et d'exploitation sur les gisements économiquement viables, à titre principal. Mais accessoirement, la société va prendre des participations dans toutes les sociétés qui ont pour objet l'étude, de la recherche, l'exploitation ou la transformation des ressources minérales du pays. Effectivement, nous avons la DNGM, mais ça rentre un peu dans le cadre de l'histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'on a commencé à libéraliser les secteurs, il fallait créer la Direction nationale de la géologie et des mines, qui s'occupe de tout ce qui est promotion, n'est-ce pas, de l'activité de recherche et d'exploitation des ressources minières. Mais on a aussi créé ce qu'on appelle l'Office national de la recherche pétrolière, l'ONRP, l'OREP, qui est devenu en 2020 l'Office national de la recherche pétrolière, qui est aussi une structure centrale chargée, n'est-ce pas, de la promotion de la recherche et de l'exploitation en matière pétrolière. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces deux structures centrales, leur rôle, c'est qu'antonne simplement à faire la promotion de la recherche. Et cette nouvelle société va au-delà, en fait, de la promotion. C'est une société anonyme qui sera logée dans la même catégorie que les multinationales qui exploitent les sous-sols maliens et qui va pouvoir aussi lever justement des fonds et qui va pouvoir doter l'État malien aussi en devise parce qu'elle va directement exploiter aussi les ressources du sous-sol en Vadan, mais qui va surtout permettre aussi d'accélérer quand même la valorisation du contenu local et des emplois locaux. Donc, elle sera une société 100% étatique ou bien ça sera ouvert aux investisseurs privés maliens et étrangers ? C'est une société d'État, donc dont le capital est constitué de 100 millions de francs CFA avec comme actionnaire unique l'État. Mais je voudrais quand même profiter de cette tribune pour rassurer les populations maliennes, rassurer les partenaires techniques et financiers, rassurer les investisseurs privés maliens comme étrangers qu'il ne s'agit pas pour nous ici de faire des retournées à l'État opérateur minier unique, mais il s'agit simplement de permettre à l'État du Mali désormais de participer plus à la création de la valeur le plus rapidement possible dans les règles de l'art en faisant en sorte que cette société d'État puisse aller faire des recherches là où les privés riches à y aller puissent compétir dans la même catégorie que ces sociétés, lever des fonds avec des business plans clairs. Et l'étape suivante, c'est de structurer cette société à travers des statuts, des règlements intérieurs, des accords d'établissement. Bref, en somme, cette société, c'est une société anonyme qui va pouvoir vraiment compétir dans la même catégorie qu'elle est multinationale. Alors, quelles sont les dispositions pratiques prises pour la création de cette société ? Je veux parler de son incidence financière. Alors, la première étape, c'était justement l'adoption de ce projet d'ordonnance en Conseil des ministres qui va passer au niveau du Conseil national de transition. L'étape suivante serait de mettre en place les textes de gouvernance de la société, en dotant la société d'une direction générale, d'un conseil d'administration qui devra jouer pleinement son rôle, n'est-ce pas, de supervision de l'activité de la direction générale, mais aussi, avant tout, de contrôle de l'activité de cette société. La mine Cédo, Traoré, ministre des mines, de l'énergie et de l'eau, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.